bonjour à tous on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome de compiègne pour un nouveau quinte et flash et cette fois c'est un gros handicap réservé aux sauteurs seulement âgés de 5 ans c'est sur le parcours de haies de 3600 mètres qu'ils vont se retrouver et ils sont 14 au total un parcours assez coulant où il faut quand même avaler les obstacles assez facilement pour pouvoir ensuite garder des ressources dans la phase finale on va passer à mon analyse et on attaque avec mes bases et le numéro 9 d'entor des obos c'est un sauteur qui a démontré pas mal de qualité je l'aime beaucoup et il mériterait de gagner enfin son quinte et plus troisième de la course référence dernièrement je pense que cette fois la victoire devrait lui revenir ensuite le numéro 2 garder la monnaie elle a gagné son handicap l'été dernier cette fois elle évolue en 62 et demi de valeur pardon et elle a joué de malchance le dernier coup car elle est tombée suite à la chute d'un concurrent juste devant elle je pense qu'il faut la reprendre là dessus elle a démontré pas mal de qualité et je pense qu'elle vaut largement un lot de ce genre le 4 fair blue n'a pas démérité dans des lots un peu petit peu plus huppés dans les handicaps il est chargé mais je pense que cela empêchera pas de jouer un rôle très actif dans cette épreuve et on enchaîne avec les opposants et le numéro 10 gilong sport elle a enchaîné les bonnes sorties depuis son retour en piste au cours de ce deuxième semestre elle apprécie cette piste de combien donc il faut la surveiller de très près ici l'as kim river il a pris trois kilos et demi sur sa récente victoire dans la course référence le prix de bonne il est il a évidemment maintenant 72 kg à porter ce ça change tout mais le cheval est extra il n'affronte que ses contemporains donc attention à lui le 14 gingembre menthe sa valeur a été revue à la baisse dans les handicaps un atout pour ce sauteur qui est en forme actuellement et qui apprécie les tracés coulant sous ce poids il est à surveiller d'autant que son entraîneur affiche une très grande confiance donc surveillez le de près car il peut y avoir une cote et donc il pourrait pimenter un petit peu les rapports le 7 gaboriau il reste sur une bonne sortie notamment la dernière avec il a une ligne avec fair blue que j'ai retenu ici un petit peu plus haut il débute à combien mais il se plaît sur les parcours coulant donc attention à lui et pour mon coup de poker je fais confiance au numéro 8 bubble blue c'est un cheval qui qui a réalisé une belle rentrée après une longue absence il débute ici dans les handicaps sur les en 62 valeurs ce qui est beaucoup mieux que sur le steeple où il est un petit peu barré en 66 moi je pense que dans cette épreuve il devrait pouvoir jouer un rôle actif et du côté des outsiders je vous conseille le numéro 12 gilou 4 c'est un élément régulier il a pris trois kilos et demi sur sa récente victoire du coup la donne change un petit peu mais il est capable pourquoi pas d'encore une fois s'illustrer ici le 6 gage de réussite c'est un sauteur régulier qui a fait ses preuves dans les handicaps n'a pas une énorme marge de manoeuvre au niveau du poids mais il peut pourquoi pas accrocher une petite place le 5 grasano il avait besoin de courir lors de sa rentrée dans un lot qui était quand même relevé c'était face à des steeple chaser c'était certes sur les mais c'était pas mal comporté du tout il est compétitif je pense pour une pour une place ici mais il faut voir car le meeting de peau approche et sera pourquoi pas son objectif prochain le 3 golden laine sa récente rentrée était certainement nécessaire c'était pas mal il va monter là dessus après sous ce poids il n'a pas une énorme marge de manoeuvre donc il faudra plutôt le voir en fin de combinaison et on va terminer avec les délaissés et le numéro 11 bliss forever alors c'est un cheval qui avait gagné quand même le prix rouen lors de ses débuts sur les ce qui est une très bonne indication c'est une épreuve qui révèle souvent de très bons chevaux maintenant il a été longtemps absent le terrain qui s'est fortement assoupli devrait ne devrait peut-être pas lui convenir et je préfère attendre un petit peu avant de le revoir sur son meilleur jour donc il faudra plutôt le voir courir ici le 13 lord dragon au printemps il s'était placé à ce niveau là en 58 de valeur là il est en 57 mais il n'a qu'une course dans les jambes ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui c'est pour cette raison que je l'écarte et je préfère patienter un petit peu voilà on a passé en revue tous les partants de ce beau quintet je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu 1